Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble 50 verbes que vous devez connaître absolument parce qu'ils font partie des 50 verbes les plus utilisés en français. Activez les sous-titres si vous en avez besoin, activez les notifications et abonnez-vous. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Madame à Paname. Je m'appelle Marion et commençons tout de suite avec nos 50 verbes. Vous pouvez noter les verbes qui sont nouveaux pour vous et dites-moi à la fin de la vidéo combien de verbes vous connaissez sur les 50 que nous allons voir ensemble. Commençons tout de suite avec le verbe le plus utilisé en français. Le verbe être, c'est un verbe irrégulier et à chaque fois que vous apprenez un nouveau temps, vous devez absolument apprendre la conjugaison avec le verbe être parce que vous en aurez probablement besoin. Un exemple au présent, je suis française. Verbe numéro 2, vous le connaissez aussi, le verbe avoir. Par exemple, j'ai 30 ans. Numéro 3, le verbe faire qui est aussi un verbe irrégulier. Par exemple, si je dis « je fais du vélo ». Numéro 4, le verbe dire. Par exemple, je te dis la vérité. Numéro 5, le verbe pouvoir. Exemple, je peux venir avec toi. Vous voyez, ces 5 premiers verbes sont tous irréguliers et vous allez voir que dans la liste des 50 verbes, la plupart sont irréguliers. En français, plus un verbe est utilisé, plus il a tendance à évoluer. Donc, c'est pour ça que cette liste va comporter beaucoup de verbes irréguliers. On continue. Numéro 6, le verbe aller. Exemple, je vais à Paris. Numéro 7, le verbe voir. Par exemple, négation, je ne te vois pas. Numéro 8, le verbe savoir. Exemple, je ne sais pas. Numéro 9, le verbe vouloir. Par exemple, je veux une glace. Numéro 10, le verbe venir. Exemple, je viens chez toi ou tu viens chez moi. Cette liste de 10 verbes, vous devez les connaître absolument. À chaque fois que vous étudiez un nouveau temps verbal, vous devez vous demander comment se conjuguent ces 10 verbes. Ça doit être quelque chose de systématique. Par exemple, si vous étudiez le passé composé, vous devez vous demander comment se conjuguent ces 10 verbes au passé composé. Si vous étudiez le subjonctif, le plus que parfait ou le futur antérieur, vous devez toujours revenir à cette liste et vous demander comment se conjuguent ces verbes. On continue, verbe de 11 à 20. Alors, le numéro 11, c'est le verbe falloir. C'est un verbe que vous connaissez. On l'utilise seulement avec « il ». C'est un verbe impersonnel. Au présent, je dis « il faut ». Par exemple, il faut fermer les fenêtres. Ensuite, numéro 12, le verbe « devoir ». Exemple, je dois aller au supermarché. Numéro 13, le verbe « croire ». Par exemple, je ne te crois pas. Numéro 14, le verbe « trouver ». Par exemple, je ne trouve pas la solution. Numéro 15, le verbe « donner ». Par exemple, je te donne mon stylo. Ensuite, le numéro 16, c'est le verbe « prendre ». Par exemple, je prends mon manteau avant de sortir. Ensuite, numéro 17, un verbe régulier. Oui, enfin, le verbe « parler ». Exemple, je parle français. Ensuite, le verbe « aimer » qui est aussi un verbe régulier. Par exemple, j'aime manger des pizzas. Ensuite, le verbe 19, qui est aussi un verbe régulier. C'est magnifique. Le verbe « passer ». Par exemple, un chat passe devant moi. Et enfin, le numéro 20, le verbe « mettre ». Exemple, il fait froid dehors. Je mets un bonnet et une écharpe. Donc, vous voyez que dans cette liste du numéro 11 au numéro 20, il y a plusieurs verbes réguliers, même si la plupart sont irréguliers. Les verbes réguliers sont les verbes qui terminent en « er ». Dans cette liste, c'est le verbe « trouver », « donner », « parler », « aimer » et « passer ». On continue avec les verbes du numéro 21 au numéro 30. Un tout petit peu plus difficile. Numéro 21, le verbe « demander ». Exemple, demande à ta sœur si elle est prête. Numéro 22, le verbe « tenir ». Par exemple, si je dis « l'enfant tient la main à sa mère avant de traverser la route ». Ensuite, numéro 23, le verbe « sembler ». Par exemple, si je dis « ça semble difficile » ou si je dis « tu sembles fatigué aujourd'hui ». Ensuite, numéro 24, le verbe « laisser ». Exemple, laisse-moi tranquille. Ensuite, numéro 25, le verbe « rester ». Exemple, aujourd'hui, je reste à la maison. Numéro 26, penser. Je pense à toi très souvent. Ensuite, numéro 27, c'est le verbe « entendre ». Exemple, montre le son, je n'entends rien. Ensuite, numéro 28, c'est le verbe « regarder ». Par exemple, si je dis « je regarde les gens dans la rue ». Ensuite, numéro 29, c'est le verbe « répondre ». Je réponds au téléphone quand on m'appelle. Enfin, le numéro 30, c'est le verbe « rendre ». Exemple, donne-moi ton stylo, je te le rends dans deux minutes. Ça va ? Est-ce que vous connaissez tous les verbes du numéro 21 au numéro 30 ? Ici aussi, il y a quelques verbes réguliers, même si la plupart sont irréguliers. Rappelez-vous, les verbes irréguliers, c'est beaucoup de pratique. Il faut vraiment les pratiquer à tous les temps. En général, s'ils sont irréguliers au présent, ils ont une bonne probabilité d'être aussi irréguliers dans d'autres temps, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, c'est très important pour vous de bien les pratiquer pour que ça soit vraiment automatique. Plus vous pratiquez, moins vous aurez besoin de réfléchir et plus votre français sera fluide à l'oral. On continue maintenant, niveau un peu au-dessus, avec les verbes du numéro 31 au numéro 40. Numéro 31, le verbe « connaître ». Nous avons déjà vu le verbe « savoir ». Si la différence entre le verbe « connaître » et « savoir » n'est pas claire pour vous, j'ai fait une vidéo à ce sujet, vous pouvez la regarder ici. Je la mets en fiche ici. Ensuite, on continue. Numéro 32, « paraître ». Par exemple, si je dis « il paraît que cet homme politique va démissionner ». On utilise le verbe « paraître » dans ce contexte quand il y a une information qui n'est pas confirmée. Ensuite, numéro 33, le verbe « arriver ». J'arrive dans 30 minutes. Ensuite, numéro 34, le verbe « sentir ». En français, le verbe « sentir » peut avoir deux sens. On peut dire « sentir une odeur » par exemple « ça sent le parfum » ou bien on peut aussi utiliser le verbe « sentir » pour parler d'une émotion. Exemple, « je me sens bien » ou « je me sens mal ». Ensuite, le verbe « attendre ». Par exemple, « j'attends la sortie du livre de mon auteur préféré ». Ensuite, le verbe « vivre ». Exemple, « je vis à Paris ». Ensuite, le verbe « chercher ». Par exemple, « je cherche mes clés ». Ensuite, le verbe « comprendre ». Exemple, « je ne comprends pas ». Ensuite, le verbe « porter ». Par exemple, « je porte un pull bleu ». Et le numéro 40, le verbe « manger ». Par exemple, « je mange une salade ». Ça va ? Vous avez vu dans cette liste aussi, il y a des verbes réguliers et irréguliers. Est-ce que vous connaissez tous ces verbes jusqu'à présent ou est-ce qu'il y en a des nouveaux ? Dites-le-moi dans les commentaires et on y va avec les derniers verbes. Le numéro 41, le verbe « devenir ». Exemple, « il devient de plus en plus facile de communiquer grâce à la technologie ». Verbe suivant, c'est le verbe « entrer ». Par exemple, « vous pouvez rentrer par la porte » ou « par la fenêtre ». Ensuite, le verbe « 43 », c'est « retenir ». Si je vous dis, par exemple, « ne retiens pas une personne qui veut partir ». Ensuite, le verbe « écrire ». Par exemple, « j'écris dans un cahier ». Le verbe suivant, c'est le verbe « appeler ». Attention, il ne faut pas confondre le verbe « appeler » et le verbe « s'appeler ». Par exemple, « j'appelle mon frère » au téléphone ou « viens quand je t'appelle » et le verbe « s'appeler ». Par exemple, « je m'appelle Marion ». Les deux ont un sens qui est assez différent. Ensuite, le verbe « tomber ». Attention, tu vas tomber si tu cours trop vite dans les rochers. Le verbe « 47 », « reprendre ». Est-ce que vous connaissez ce mot « reprendre » ? Par exemple, si je dis « je reprends le sport cette semaine », c'est comme « recommencer ». Ensuite, le verbe « commencer ». Justement, par exemple, « je commence à apprendre le japonais ». Le verbe « 49 », c'est le verbe « suivre ». Par exemple, si je dis « tu connais le chemin », parfait, « je te suis ». Et enfin, le dernier, le numéro 50, le verbe « monter ». Par exemple, « je vais monter les courses à l'étage ». Voilà, ce sont 50 verbes que vous devez absolument connaître parce qu'on les utilise très 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 souvent en français. C'est la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez tous ces verbes et dites-moi si vous savez conjuguer tous ces verbes à tous les temps que vous connaissez. Abonnez-vous, activez les notifications, likez cette vidéo si vous l'avez aimée, prenez soin de vous et à bientôt. ... Sous-titrage ST' 501